C'est apparu sur internet à 3h ce matin. Ceci est une déclaration de guerre aux Etats-Unis d'Amérique et à leurs alliés. Tant que tous les soldats étrangers n'auront pas quitté la Géorgie, cette guerre continuera sur le sol américain et dans le monde, coûtant la vie à nos adresseurs. L'équilibre des pouvoirs vient juste de changer, et il n'est pas question d'accepter plus longtemps la tyrannie des Etats-Unis. Accuse les médias américains de participer à la diffusion du message de Combeil Nicolazé. Contre point ironique à la situation aux Etats-Unis, les soldats américains en Géorgie et en Azerbaïdjan ont passé leur cinquième nuit sans affrontement. Bien que les tensions demeurent, le renseignement militaire s'est avéré incapable de localiser le moindre commando géorgien. ont décuplé leurs efforts pour tenter de localiser Combeil Nicolazé. Les services de renseignement américains ratissent une zone de plus en plus vaste autour de la Géorgie. Chaque nouveau pays étant susceptible d'avoir conclu une alliance secrète à nous. Nous sommes confrontés à une situation inédite, dans laquelle de nouvelles trappes aériennes ne serviraient à rien. L'armée de Nicolazé, si on peut appeler ainsi, se ramassine. Tandis que les familles préparent les obsèques de leurs proches, les forces de police et l'armée américaine se préparent à affronter le pire dans l'attente de la prochaine manœuvre de Combeil Nicolazé. Sous-titrage Société Radio-Canada